Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tip news puisque j'ai deux nouveautés de la gamme Arma à vous présenter. Arma c'est une gamme que je suis depuis quelques années, depuis que je suis un petit peu tombé dedans avec le Vortex 3S. Donc là aujourd'hui je vous présente d'abord ce véhicule, c'est un véhicule d'entrée de gamme, puisqu'il est très très abordable vous allez le voir. C'est un monster truck 1 dixième propulsion avec un moteur brush, donc pas un moteur brushless, c'est pas les moteurs les plus puissants et les plus efficaces qu'on connait. Donc je vous le dis tout de suite puisque le prix est quand même très 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 compétitif, il y a trois packs qui existent pour ce véhicule. Le premier c'est 159 euros, le véhicule, la radio commande, et déjà là on est bien. Le deuxième pack c'est 189 euros, le véhicule, la radio commande, une lipo et un chargeur spectrum USB. Donc là je pense que c'est une très bonne affaire et pour Noël ça va être un magnifique cadeau. Et il y a un troisième pack qui est équivalent au dernier à 189 euros, mais cette fois le truck sera assemblé. Et c'est dans la publicité, ils évoquent un temps de montage d'environ une heure. Donc je pense que c'est les parties qui viennent un petit peu pré-assemblées et qu'on va simplement devoir faire l'assemblage final. Ce qui peut être une bonne idée pour un cadeau, pour introduire un petit peu à la mécanique et à l'entretien de ces véhicules. Donc qu'est-ce que propose ce truck ? Comme je vous l'ai dit, c'est un 4x2, donc propulsion de type brushed, il accepte les lipo 2S évidemment, l'électronique est de type spectrum. Il est monté sur roulement à billes complet, il n'y a pas de bagues en plastique comme sur d'autres véhicules ou d'autres marques. Ça c'est très positif pour l'évolutivité. Puisque effectivement il est mentionné qu'il peut accueillir un moteur brushless par la suite. Donc une fois que vous en avez marre un petit peu du brushed et que vous avez fait le tour, vous pouvez monter un moteur plus puissant et vous pourrez en profiter dans ce truck. La radio c'est celle qu'on connait d'habitude chez Hermas, c'est la SLT2. Donc avec un réglage de puissance de 50, 75 et 100%, ce qui permet aux débutants de commencer vraiment doucement ou aux enfants notamment. Et c'est très très pratique, même quand on prête un véhicule plus gros, un copain qui n'a jamais fait, c'est une option qui est vraiment très très utile. Il y aura différentes couleurs comme vous pouvez le voir sur les images, ainsi que des kits de personnalisation pour rajouter un petit peu. Notamment sur la partie châssis, là on peut voir il y a du jaune, du bleu, du rouge. Mais bon ça c'est de l'accessoire. En tout cas c'est un véhicule qui me paraît très très prometteur. Ça va être un magnifique cadeau pour Noël et j'ai hâte que mon fils puisse en profiter parce que je pense que ce sera un des prochains véhicules qu'il aura la chance de pouvoir piloter. Voilà pour cette première nouveauté, dites moi ce que vous en pensez et on passe tout de suite à la deuxième vue de nouveauté qui va être un petit peu plus lourde. Et c'est parti pour la deuxième nouveauté comme je vous le disais, donc là on a affaire à du plus lourd puisqu'on est sur la gamme 4S. Donc j'ai déjà moi le Outcast et le Kraton et là on a un nouveau véhicule qui est donc le Mojave 4S. Donc ça va être un espèce de trophy truck, comme vous pouvez le voir il a l'intérieur qui est détaillé, il y a un look qui est beaucoup plus réaliste que le Kraton ou que l'Outcast. Et moi c'est ce qui me plaît franchement, vous allez voir sur les images là quand il file sur les bosses de sable avec les suspensions en action, c'est vraiment magnifique. Donc il y a deux couleurs au choix, il y a le blanc et rouge et le rouge et bleu, donc le blanc et rouge est un peu plus joli mais ça c'est mon goût personnel. On retrouve un petit peu les attributs de la gamme 4S, c'est à dire vitesse de 80 km heure comme on peut le voir, des billets-lettres réglables, l'électronique qu'on connaît en 120A, le cerveau est étanche, les amortisseurs sont à huile, etc. Il y a aussi une petite wheelie-bar qu'on peut apercevoir à l'arrière, mais on va évidemment retrouver pas mal de composants en commun avec la gamme 4S actuelle. Et donc l'intérêt de ce véhicule c'est qu'aujourd'hui sur les 4S, le châssis est de type baignoire et donc quand on roule dans les caliers ou même avec le filet, on a pas mal de saleté qui rentre et là le châssis est mieux protégé, notamment puisqu'il y a aussi un intérieur avec les pilotes, donc là le châssis est beaucoup mieux protégé et donc on va sûrement gagner du temps en nettoyage et puis bien sûr il y a ce look qui est assez incroyable et qui est très très réaliste et qui rend absolument bien sur les vidéos comme vous pouvez le voir. On pourrait presque croire à un véhicule taille réelle en regardant ça un petit peu rapidement. Donc voilà pour moi c'est une très très belle annonce, je pense honnêtement que je vais craquer sur ce véhicule. Dites moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi il me paraît super intéressant, il est vraiment magnifique sur le sable à pleine vitesse et surtout n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo, ça peut aider à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup et puis à bientôt peut-être avec de nouveaux achats à vous présenter.